Salut, bonjour les béliers ! Je suis bien contente. Bon, j'avoue, c'est parce que je suis bélier que je suis contente. Mais non, en fait, je suis contente parce qu'en premier, j'ai tiré le soleil. On connaît tous le soleil, on ne va pas faire un dessin. Et après, le bélier, qui est un petit peu intimidé, qui a du mal à se mettre sa couronne sur sa tête, on dirait, le petit bélier. Et... mais j'avais le trac, parce que je me suis dit, oui, oui, je suis bélier, ça va me parler aussi. Bah écoutez, ah, ça t'intéresse aussi les béliers, ma chérie ? Ma chienne est très intéressée par le tirage des béliers. C'est vrai que t'es bélier aussi, il me semble. Ah non, t'es pas bélier. Alors, non, 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 tirage, mais trois arcanes majeures, plus un roi. Enfin, j'en ai tiré une quatrième, parce que je voulais être sûre. Donc, on commence par la fortune, ok ? Après, la grande prêtresse, comme les balances, et c'est marrant parce qu'elle est en même position que pour la balance. Et je suis bélier les balances, donc ça fait plaisir. Et après, l'hiérophante. Mais on l'a de ce côté-là, pardon. Voilà. J'ai pris une carte de synthèse, parce que je me disais, merde, tout cela est très suspendu, comme chez la balance, d'ailleurs. Et nous avons le roi de bâton, en synthèse. En dos de deck, nous avons le neuf de bâton. Non, ah, c'est le six, pardon. Le six. Mais qui est une très belle carte, qui est une carte de victoire, de récompense aussi. Vous voyez, ça c'est le dos de deck. Donc, c'est plutôt les énergies de Mars, d'après. On va vers ça, c'est-à-dire on va vers une reconnaissance, en quelque sorte. Une reconnaissance de son travail, et de ses efforts, surtout. Voilà. Donc, on commence là. On commence par une renaissance. Par une renaissance. Une renaissance qui tend vers une reconsidération de sa spiritualité. Mais une reconnaissance, une renaissance passive, même si, bon, elle est passive, parce que là, là, c'est la passivité. On a deux énergumènes qui se regardent, et nous, nous, on est ce sphinx, là, au milieu. Ne l'oublions pas. C'est-à-dire que nous ne sommes pas... Il ne faut pas se mettre dans la position des deux ouaves, là. Surtout pas. Excusez-moi, j'ai su un petit message. Je vérifie. Vaspa Sirte. C'est Buitel. Donc, on a ça. Donc, pour l'instant, cette carte, en elle-même, elle ne veut pas dire grand-chose, mis à part qu'on... pas qu'on maîtrise, mais qu'on a conscience que quelque chose change. Et là, on a la clé. On a la clé, et on... on n'est pas non plus dans l'action. On est en train de transcender les forces intérieurement. On regarde ce qu'on a compris, ce qu'on a saisi, ce que l'on sait, et là, on l'applique. C'est-à-dire, on applique son savoir, on applique sa spiritualité. Vous voyez l'enfant qui tient la clé qu'on avait avant. On féconde. C'est-à-dire, il y a l'idée d'une spiritualité féconde, qui nous permet, justement, d'actionner, de mettre en action cette transformation. Donc, vous allez me dire, mais non, cette carte est très passive. Il est assis, le gars, avec son bâton, avec son bâton mort. Contrairement à la reine de bâton, qui était chez la balance, en même temps que la grande prêtresse, là, le roi, il tient un bâton mort. C'est pour mettre dans le feu. Vous voyez, c'est pour travailler. On a la salamandre. Donc, l'être, la salamandre, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'alchimie, mais c'est l'esprit du feu. Le feu, c'est la passion. Donc, on finit, quand même, on est quand même dans un mois de février, où les... on finit quand même avec une forme de certitude et de détermination qui vont vers une reconnaissance. Mais il y a quand même cette... Je ne vais pas... Ce n'est pas un travail parce qu'il y a quand même... Tout est très passif. Tout est doux. Tout est en train de se... C'est comme si toutes les cellules se reconstruisaient. Ah bon, ça me parle beaucoup vu que je suis en train d'essayer de retrouver mon immunité. Donc, c'est bien. Ce n'est pas mal. C'est chouette. Comment vais-je procéder ? Je vais prendre le G. Je demande un petit peu des précisions sur ce mois. Alors, on remet de quelque chose qui nous a rongé. Quelque chose qui s'est produit au printemps dernier. Mais aussi parce qu'on va... Justement, on est en train de se préparer au nouveau printemps. Sur la grande prêtresse, j'ai la... Ça, c'est la sexualité féminine. Il y a le fait de renouveler ses énergies, sa vitalité. Le fait de s'être battu pour ça. Sous le hiérophante, qu'avons-nous ? La fidélité. Le fait de choisir, je pense, les bons partenariats. pour faire naître ses actions, ses décisions. Qu'est-ce qu'on a sur le... Hop ! Ah, on a les bisous. Hop ! Donc, on a le déplacement pour la tranquillité. Et c'est imprévu. Donc, voilà. Là, on est en train de préparer un... On est en train de... On est en train de préparer le printemps. C'est comme tout le monde. Mais bon, tout le monde n'en a pas forcément conscience. Et beaucoup lutte contre cette tendance. Là, il va y avoir... On est en train de préparer... Le mois de février va permettre de... de déplacer sa zone de confort. Ok ? Ça sera complètement prévu. Ça sera une chance. Ça sera peut-être un peu aléatoire. Mais il y aura eu ce travail au préalable de bien choisir sa renaissance. On avait le soleil. Moi, la première carte que j'ai tirée, c'est le soleil. Donc, maintenant, je vais demander qu'est-ce qui pourrait nous contrarier ? Qu'est-ce qui pourrait nous contrarier ? J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup de la contrarieté ce mois-ci. Ce qui peut nous contrarier ce mois-ci, c'est la distingue. Ce qui peut nous contrarier, c'est les cadeaux. Apprendre à recevoir. Apprendre à recevoir. Ce qui peut nous contrarier, c'est l'échec de nos nouveaux projets, de nouvelles... de ces nouveaux partenariats qu'on voit dans l'air. Et qu'est-ce qui pourrait nous contrarier par rapport à cette détermination, cette fougue du roi de bâton, qui est quand même bien installé dans sa passion et dans son être, dans son être-té. c'est la fécondité. Donc, ce qui peut nous contrarier, c'est finalement le fait d'être peut-être trop lourd de projets. Trop lourd de... Non ! Ça va pas à la tête ! Ça y est, elle a mangé ma couette. C'est pas gentil ça, ma chérie ? Non ! Allez, viens. Viens faire un câlin. Non ! Tu fais pas ça ! T'as pas besoin ! T'as tes jouets, t'as tout ce qu'il faut. Bah oui ! En fait, elle a fait une grosse bêtise parce qu'elle était contrariée que je ne laisse pas gaffe à elle. Bah non ! Je ne suis pas contente. Bah non, je ne suis pas contente. Pourquoi t'as fait ça ? Hein ? Tu sais que tu ne peux pas. Va chercher ton... Va chercher ton... ton petit nonne-ostre. Elle veut venir à la télé. Non, elle veut venir à la télé. Donc, c'est ça. Ce qui est contrariant, là, pour le roi de... pour le roi de... de bâton, là. C'est ça. C'est le trop-plein. C'est peut-être le fait d'être... Parce qu'on a quand même projection, fatalité. C'est ça. C'est le fait de trop concevoir, j'ai envie de dire. Entre concevoir et concevoir, c'est pas la même chose. Il y a peut-être une mise en garde contre la... la gourmandise, la jambiguille. Ça va ? Qu'est-ce qui te concerne la puce ? Qu'est-ce qui te concerne ? Qu'est-ce qui va pas ? Tu sais que ça me fait mal au cœur que tu manges mes affaires. Bah oui. Pourquoi tu manges pas tes affaires à toi ? En plus, c'est même pas à moi, c'est la couette à Fred. Bah oui. Bon, ça va mieux, là ? Ouais ? Tu veux bien retourner à ta petite place ? Bon, oui. Oh, bon. Bon, dis donc. Bon, dis donc. Bon, dis donc. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, dis donc. Bon, dis donc. Tu veux aller jouer avec Poupo ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Bon, t'as compris pourquoi j'étais pas contente ? Ouais ? Tu te vois dans la télé ? Tu veux me voir ? Oui ? Peut-être elle comprend pas, elle comprend pas que c'est pas elle que je parle, du coup elle... Voilà. Bon allez, je vais demander aux... Désolée pour cette petite intermède, mais c'est vrai qu'elle était en train de complètement me manger la couette, il y avait des... Ben voilà, on s'est fâchés un petit peu. Ben oui. Alors, quels conseils ? Je vais demander... En fait le tirage est clair, il n'est pas compliqué. C'est vrai que quand le bélier vit des choses compliquées, il sait jamais trop de son fait. Donc bélier ce mois-ci tu fais gaffe avec qui tu... Maintenant, tu prends bien le son du passé, de toute façon, t'es initié, hein ? Et... La grande prêtresse te signale quand même que tu... Voilà. Le conseil c'est Tway qui est un trigramme et non un hexagramme, mais je vais quand même essayer de nous sortir un hexagramme. Tway, le serein, le joyeux, le serein. Donc c'est ça, le... Donc analyse ses passions, ce mois-ci. D'accord, les béliers ? Éliminer la corruption, le travail sur ce qui est corrompu. L'hexagramme 18, exactement. Difficultés familiales, sociales ou professionnelles, chercher les causes de la corruption, réfléchir trois jours, informer, agir, purifier, réfléchir encore trois jours. Voilà, c'est ça. C'est on... J'ai pas l'impression qu'on va... Il va pas y avoir de gros efforts à faire ce mois-ci pour les béliers. L'effort c'est... On est pas tombé sur la limitation, mais sur... Limitation c'est respect. Non, non, là on est tombé sur... On fait les choses sereinement, pas de manière laborieuse. On ne se bat pas. Ok ? Il y a aussi une notion de règne. Bah dis donc, hein. Comme chez le... Comme chez la balance, en fait. Pour tout vous dire. Voilà. Et bien, bon mois de février les béliers.